bonjour tout le monde c'est AbsoluteCario on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une pokébox Latios donc c'est les nouvelles pokébox qui viennent de sortir enfin il n'y a pas vraiment de date de sortie donc elle vient de sortir on sait pas quand on sait pas où ah si celle-ci moi je l'ai trouvé à Toys R Us du coup donc n'hésitez pas à aller voir dans votre Toys R Us s'il y en a moi personnellement il restait que deux Latios mélangés parmi les Brazegali pas en Finobi mais Brazegali Lagron tout ça donc il y a que je pense qu'ils ont eu un carton ils ont mis ça puis je vais me demander s'ils en avaient derrière mais ils savent même pas d'où elles viennent celle-ci alors ils me ramenaient des Brazegali tout ça alors même eux ne savent pas d'où elles sortent c'est les pokébox mystère donc on va se rire à Latios du coup vu que j'ai trouvé que celle-ci donc ça me déplaît pas de toute façon je l'ai pas et puis je collectionne les cartes promo théoriquement dedans on doit avoir un booster origine antique et trois vigueurs spectrales puisque j'ai vu Picard Rockstar il les a achetés au même endroit que moi et c'est ce qu'il a eu donc pour mascotte j'ai pris le petit ectoplasma donc celui que vous voyez dans mon intro c'est celui-là petit ectoplasma tout doux donc j'espère quand même porter chance pour le vigueur spectral en tout cas peu importe les cartes son j'adore cette série vigueur spectral j'ai quasiment tout mais j'aime tellement cette série que ça ne me dérange pas d'en ouvrir il manque surtout les secrets quoi il y a le gaffe ou le métal forcément que beaucoup ne cherchent on va reçoit ça tac hop le bruit j'espère que vous avez pas pété les tympans j'ai pris celle-là pour ouvrir parce que j'ai vu qu'il y a une bosse là un petit peu cabossé je trouve ces trois pokébox vraiment magnifiques comparé aux trois d'avant avec Bresagalli etc celle-ci franchement on a Oupa, Rayquaza et Latios les trois sont très très belles donc ils ont vraiment réussi leur coup sur ces box là c'est le derrière si vous voulez lire pokémon eggs au delà de l'ordinaire j'ai pas envie de lire allez c'est parti tac hop ça de côté c'est de l'enlever sans l'abîmer voilà voici la carte promo c'est la XY 72 elle est belle je sais pas si je préfère celle-ci ou celle qui est dans est-ce quoi c'est si elle rugit sans oui je sais pas je sais pas laquelle je préfère elle est belle celle-là quand même hop on va la mettre là le petit code je le garde alors comme prévu je vais mettre le Oupa là derrière tac tac on voit que les pieds a ectoplasma mais c'est pas comme prévu on a bien un origine antique et trois vigueurs spectrales donc qui sont des boosters de presse mais bon c'est vrai qu'on a autant de chance de piocher des bonnes cartes dans les boosters de presse donc je garde l'origine antique pour la fin tu vois ensuite je vais prendre méga ectoplasma tac tac voilà je commençais par Diancy c'est de l'Ectoplasma full art parce que je ne l'ai pas pioché moi-même du coup j'ai dû l'acheter alors tac 1 2 3 1 2 il manque méga l'exprime secrète aussi et les trois dresseurs voilà c'est tout ce qui manque on commence avec nos sphères à petits chuchemurs larvaillettes le chat qui pend archéomyre le lien spirituel ectoplasma crabos qui est une très belle illustration j'aime beaucoup ensuite la double énergie incolore en reverse on a chat qui pend qui est une commune et enfin lancergo le méga troll de vigueur spectrale je crois qu'au bout d'un moment les rares on en a marre elle tombe tellement souvent alors exagide qui si je me souviens bien à l'époque c'est un booster chanceux dans le bon sens c'est mieux 2 3 1 2 et c'est parti on commence avec un magnifique kaiminus mamambo d'éden score plan soloshi sana culbetoké j'adore ce pokémon le leurre vous voyez c'est le leurre c'est pas le nôtre galvaren en commune et enfin exagide axe voilà super petite axe que j'ai déjà donc si ça intéresse quelqu'un à l'échange il n'y a pas de souci je l'ai même j'ai même pioché une fois elle était complètement décalé c'est à dire qu'il y a le début d'une autre carte en dessous était complètement coupé là il y avait le début d'une autre axe en dessous pourquoi pas je l'ai gardé parce que c'est marrant exagide axe donc voilà petit ultra ça fait plaisir déjà dans une box c'est assez rare pour le souligner on va le protéger voilà petite pochette impulsant turbo que j'ai reçu aujourd'hui d'ailleurs on continue avec le mécaïctoplasma blé on va essayer de bien louer celui là non je crois que quand ça faut pas insister 1 2 3 1 2 dernière chance dans la vigueur spectral yannema Pierre Fabec, Galvaron, Cornèbre, Écaillon, Trusseline, Brasillon, Az, il y a un non-bizarre lui, pourquoi il s'appelle la Z on ne sait pas. Un peu commune, Horiverse Pitrouille, très beau, très belle carte, c'est une commune aussi, et enfin Gigalith en holographique, ok, ça fait plaisir une petite holographique, ça fait longtemps que j'en ai eu la dernière fois, mais ça tombe tellement rarement les holographiques, ça fait autant plaisir qu'une autre. Donc pareil, celle-ci je l'ai aussi, donc si vous voulez changer, il n'y a pas de soucis, ça met le côté. Et alors, dernier espoir de la Pokébox, origine identique, donc il manque des tonnes d'ultra, par contre j'ai toutes les autres cartes, il manque vraiment que les ultras. J'espère que ce booster me réserve des surprises. 1, 2, 3. Et on commence avec Doudouvé, Évoli, Persian, Rélicoran, Brégon, la Misty Maniac, jolie fleur, coucou l'Ortidien, j'étais obligé, c'est tout que t'es là, t'es caché là sur la carte. L'Energie Flash, très belle carte énergie, en reverse c'est Piatope, et enfin pour finir l'ouverture, raflez-la, voilà, l'Ortidien du coup t'as pollué mon booster, bravo, raflez-la que je tombe tout le temps, dans l'origine antique. Et je crois que je ne dois pas être le seul. Alors, pour résumer, donc il y a la magnifique carte promo, évidemment, l'Athios, rien que pour ça, ça vaut le coup. Ensuite on aura donc eu une holographique gigalith dans la veilleur spectrale, et Exagide Ex. Voilà, très belle carte aussi. J'aime beaucoup Exagide. Donc voilà pour l'ouverture. Donc plutôt une bonne Pokébox, il n'y a pas à dire. Dites-moi si ça vous a plu. J'ouvrirai peut-être les deux autres, Equazza et Oupa, mais pas sûr, parce qu'il faut que je les trouve déjà. Sachant que moi, je garde toujours une Pokébox scellée de chaque. Donc si vraiment je les trouve, sans trop me creuser la tête, et pas trop cher, parce que j'ai pas envie de mettre 30€ dans la Pokébox, et bah je les ouvrirai sûrement, pour avoir les cartes promo. Et je les ferai en vidéo, évidemment. Donc dites-moi si l'ouverture vous a plu. Mettez des petits pouces en l'air, des petits commentaires, ça me plaît beaucoup pour vous répondre. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'échange la carte, les cartes, sur tous ces deux-là que j'ai déjà. Et on se retrouve très bientôt, donc pour de nouvelles ouvertures. A très bientôt tout le monde, et bonne journée, bonne soirée, ou bonne nuit, ou bon petit déjeuner, comme vous voulez. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501